Musique de générique Salut, c'est monsieur Ahami On va faire une nouvelle vidéo tuto sur, bien sûr, un farm Donc là, je suis en compagnie de Mystic Hill et c'est lui qui va vous faire la vidéo de farm et sa description Bonjour, bonjour Aujourd'hui, nous allons farmer les assassins luxons du fond marin de Boreas à la sortie du canal de Zos Chivros On l'étend Nachem Alors pour ce farm, on a besoin de posséder la quête et de ne pas l'avoir fini qui s'appelle le boulot de l'Altion Voilà qu'on peut avoir ici à Cavallon Alors le build Esprit protecteur main du protecteur bouclier d'absorption alors ces deux, c'est pour se prendre zéro de dégâts L'esprit protecteur pour réduire les dégâts Ces deux là vont nous permettre de faire de la dégêne et des dégâts aux assassins luxons et ces deux sorts sont à maintenir en permanence pour augmenter la durée des enchantements et pour gagner de la mana Alors celui-là va nous permettre de ne pas se faire assommer par les cornes du bœuf mais je vous expliquerai plus tard la réelle utilité qu'il a Alors comme stuff nous avons une hachette perfect caster et un bouclier de tactique d'oppresseur de courage qui réduit les dégâts de 2 sous les effets d'un enchantement Alors le code modèle sera donné dans la description de la vidéo qui sera en dessous de la vidéo elle-même sur la page de Youtube Alors petite astuce pour arriver plus vite sur le lieu de farm on doit posséder plus de points curziques que de luxons et aller se faire dégommer par les progénitures de kraken Alors ceux qui ont la vision fine auront vu que j'avais 135 de vie avec le malus de morale je vais en avoir beaucoup moins une soixantaine et je pourrais aller farmer comme ça Alors tout au long de la zone qui se situe après ce petit pont nous aurons des PNJ qui à la base seront méchants comme vous pouvez voir le paysan cantien au loin et quand on va approcher ils vont se mettre à genoux et pleurer et devenir des alliés alors c'est totalement débile comme réaction mais bon ça nous arrange puisque dans la description de corne du bœuf on ne se fait pas assommer quand on est à côté d'un allié et comme ils font office d'allié on pourra aller se caler à côté comme ceci et ne pas se faire assommer alors de suite je vous montre on utilise l'esprit de balthazar et l'ogra sacré sur soi-même et on évite de les lancer sur les PNJ parce que ça arrive et on a l'air un peu con et on va puller alors ici il y en a 4 qui pop et je vais vous montrer comment faire les 4 pop, alors ils ne nous attaquent pas de suite parce qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont traversé un pont voilà alors on utilise alternativement main du protecteur et boucler d'absorption et on va se caler à côté de la noble voilà comme ça on ne se fait pas knock down ensuite on utilise le SS puis la souffrance et il y en a un qui va désagro tandis que les autres vont se faire massacrer alors après il suffira de relancer le SS sur celui qui a désagro et puis cela tout le long du farm comme ceci alors pour ceux qui ont peur de perdre de la vie parce qu'on risque de perdre 10 points de vie entre les mains de protecteur et bouclé d'absorption ça c'est absolument rien de switcher mais on peut le faire on peut switcher avec la seste farouche moins 50 alors là on va se retrouver en 55 HP tout banal et la plupart d'entre vous sauront ce qu'il en est alors je continue le principal intérêt de ce build permet de farmer beaucoup de runes mais aussi des composants d'amélioration et des matériaux d'artisanat on peut aussi également dropper le fameux bâton beau avec aussi le bâton du dragon et il valait un bon paquet d'ecto s'ils sont en 20-20 mais enfin vous verrez ça alors là je pense que je vais crever beau bug mais je m'en suis sorti alors là vous voyez on a droppé un appendix en violet alors le mieux c'est soit d'avoir un bleu soit d'avoir un gold parce que les violets souvent ils ne rapportent absolument rien à part des santé plus 41 mais c'est extrêmement rare on a aussi beaucoup de coffres scellés sur cette partie on a remarqué donc je l'utilise et hop une tome de guerrier élite voilà alors aussi on peut dropper des tomes élite c'est un peu le bazar et là on utilise rien ne peut m'arrêter parce que quand on pull un max d'ennemis on risque de se faire knockdown en chemin et ça fait pas plaisir parce qu'on va se faire buter pour rien en plus j'ai pas eu beaucoup de chance parce que mon nécessaire de crochetage s'est brisé ça fait un peu les boules non pas énormément de drop sur ce coup j voilà alors là on a eu un bleu alors je suis un peu content quand même alors là il y a un petit groupe par ici aussi et là il y a deux groupes qu'on peut prendre en même temps alors j'abrège un peu le farm pour vous montrer qu'on peut aussi tuer le boss et c'est ça qui est intéressant parce que lui il peut dropper des je suis mort ah non même pas lui il peut dropper des tomes assassin élite et des bâtons tout plein de... alors là je me suis fait assommer vous voyez c'est ça qui est particulièrement dangereux dans ce farm c'est que si on utilise pas le cri et bien on peut se faire défoncer à tout moment c'est une petite protection supplémentaire alors là on s'en fait 6 d'un coup parce que franchement bah c'est vraiment des boujons et... ils sont sous SS et ils continuent d'attaquer voilà c'est tout à fait normal alors voilà ils sont morts ils sont contents on relance SS si on les boute et voilà un gold comme je vous dis que ça droppe pas mal quand même ensuite on a le boss alors le boss on peut se caler à peu près approximativement ici voilà et on peut le puller avec souffrance alors ce qu'il faut faire c'est surtout ne pas bouger après l'avoir aggro parce que sinon il lui lance une dégénération la toxine immuable et souvent bah ça nous tue alors l'astuce s'agit de ne pas bouger voilà et voilà on ne bouge pas et on attend qu'il arrive alors il arrive il se dépêche il nous attaque voilà voilà alors on peut prévoir ses attaques de corne du bœuf facilement il utilise gros du renard avant voilà alors vous voyez il me l'a lancé alors on utilise des primaveillants pour le tuer comme d'habitude voilà tout simplement et ça prend approximativement une petite minute alors on peut aussi lancer rien ne peut m'arrêter pour ne pas se faire assommer ça sert pas à grand chose parce qu'il nous assomme très rarement mais si ça vous fait peur vous pouvez l'envoyer il n'y a aucun problème et là j'ai oublié de relancer le truc mais vous voyez qu'il ne m'attaque que très rarement et là il va mourir et voilà un petit parchemin en plus et du bonheur là bas un groupe arrive alors vous pouvez vous décaler alors voilà c'était la présentation du farm des assassins luxon avec Monsieur Arami allez ciao ciao